Je reviens sur les parallèles entre l'astrologie et l'astronomie. Il faut rappeler que les astronomes de l'antiquité étaient parvenus à distinguer parmi les étoiles celles qui étaient fixes et celles qui étaient mobiles. Le mot planète en grec signifie mobile, astre mobile, astre zéran. L'Ibam Lyonien désignait ça comme des chèvres. Donc ils avaient déjà isolé de l'ensemble du firmament quelques facteurs, pas très nombreux finalement, parce qu'en dehors du Soleil et de la Lune, sur les luminaires, il y avait cinq planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les planètes étant invisibles entre Mars et Jupiter, puisque c'était des astéroïdes trop petits, et au-delà de Saturne, Uranus, Neptune, Cuiton, qui étaient invisibles à l'œil nu, ou en tout cas qui n'ont pas été pris en compte. Alors, la même chose se fait, le parallèle peut se poursuivre en fonction de l'astrologie telle que moi je la pense, c'est-à-dire l'astroroscopie, à savoir, parmi la foule des gens, de la population, isolés des stars, isolés des êtres planétaires, si on peut dire, des êtres qui ont une cyclicité, alors que les fixes, les établisques n'ont pas de cyclicité. Donc, finalement, alors c'est dommage qu'on appelle ça des stars, parce que le star renvoie au mot étoile, mais enfin, je vous rappelle que le mot étoile, au départ, voulait dire tout astre, quel qu'il soit, indifféremment qu'il soit fixe ou mobile. C'est-à-dire, être né sous une bonne étoile, on ne sait pas si ça renvoie à une planète ou à une étoile fixe. Donc, l'astrologue, comme l'astronome, doit repérer des facteurs qui ont un comportement différent de l'ensemble. Ce qui s'est passé avec les planètes, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé avec les planètes, puisqu'il a fallu un certain nombre d'observations pour se rendre compte que certains points stellaires, ce qu'on peut dire, points lumineux, ne restaient pas tout le temps au même endroit. C'est ça qui a mis sur la piste des planètes. Je pense que ça a été le résultat de recensions patientes et poursuivies longuement. C'est-à-dire qu'il a fallu une nombre de patience. Eh bien, c'est la même chose pour l'astrologie, non plus au niveau du recensement des astres, mais des êtres humains, des hommes, et comprendre qu'il n'y a qu'une élite, en tout cas qu'il y a un nombre limité d'individus qui sont concernés par les astres, et que parmi les astres, il n'y a que quelques facteurs mobiles qui peuvent intervenir. Donc on a dans les deux cas le même processus, sauf qu'en astronomie, on a beaucoup avancé depuis des siècles, et en astrologie, au niveau de l'anthropologie, si on peut dire, l'anthropocosmologie, eh bien, on ne dispose pas, évidemment, de banques nous permettant de savoir quels sont les individus les plus remarquables et qu'il faut suivre cycliquement, parce que finalement, de la même façon que les planètes, ont une cyclicité, que n'ont pas les étoiles, en tout cas les étoiles ont une cyclicité beaucoup, beaucoup plus longue, je renvoie au cycle de précision des équinoxes, de 25 000 ans et quelques, eh bien, il faut voir aussi les gens qui ont une cyclicité, isoler les animaux qui ont une cyclicité, parce que ce sont ceux qui ont une cyclicité qui relèvent de l'astrologie et de l'astro-horoscopie. qui ont une petite question, qui ont une soude oufait, mais chocomique, de la même entrée, qui ont une cyclicité, qui a fait une déclicité, qui a fait une déclicité, qui a fait une déclicité, qui a fait la決ité.